Salut tout le monde bienvenue dans mon lab aujourd'hui une vidéo sur le câblage des guitares électriques et je vais vous montrer quelques petites modifications qu'on peut faire et notamment installer des potentiomètres push-pull. Alors je vais modifier une guitare type stratocaster parce que si on prend une guitare qui n'est pas type strat, celle ci on voit pour accéder à l'électronique c'est quand même compliqué là les boutons tout ça il faut passer au travers du bois enfin bref c'est une galère à modifier. Alors que les types strats voilà celle que j'ai modifié et bien il ya cette plaque ici on peut dévisser évidemment il faut enlever les cordes et on dévisse ici les petites vis et ça permet d'enlever la plaque et d'accéder à l'électronique alors même qu'elle est sortie complètement de la guitare donc c'est super facile pour faire des expérimentations. Alors voyons ensemble quelques câblages standards et personnalisés sur des guitares. Alors pour commencer il y a un point assez important c'est la représentation schématique en effet la plupart du temps sur internet pour les guitares on voit des schémas de ce type là avec des fils un peu un peu tout mou et des représentations on va dire réalistes alors c'est vrai que ça aide pas mal pour les débutants pour voir un petit peu exactement quoi souder sans trop se poser de questions là je vais vraiment parler d'électronique donc je vais utiliser des schémas électroniques avec des symboles d'électronique évidemment dans les plus connus il y a le potentiomètre voilà que je vais utiliser tel quel le condensateur évidemment on va parler de masse et je vais représenter les micros comme des bobines parce qu'après tout un micro c'est une bobine et je note avec un petit plus pour marquer la phase parce que l'évidemment la phase des micros est importante quand on va en combiner plusieurs ensemble quand vous achetez des micros il y a toujours une documentation qui indique où est le côté hot ou où est le côté plus donc moi je note le hot par un symbole plus et enfin il ya le sélecteur de micro alors j'ai représenté ici un sélecteur trois positions les sélecteurs pour stratocaster ont cinq positions mais en réalité les positions intermédiaires c'est vraiment ça c'est des positions intermédiaires qui viennent activer deux éléments en même temps donc un sélecteur comment ça se comporte on a trois connecteurs alors là je les ai mis en anglais parce que en français c'est pas possible donc on a neck qui est le sélecteur du micro manche on a middle qui est le sélecteur du micro milieu et on a b pour bridge qui est le sélecteur du micro chevalet et on a un point commun et donc le principe c'est que en fonction des cinq positions on connecte le commun au neck au middle au bridge ou à deux de ces éléments donc par exemple on peut connecter le commun au neck et au middle en même temps donc les trois pattes seront connectés entre elles la plupart des sélecteurs offre deux connexions exactement comme un interrupteur en fait un interrupteur double souvent les sélecteurs sont doubles donc il ya deux points communs sachant que la partie du haut et la partie du bas sont complètement indépendantes l'une de l'autre bien entendu et j'ai représenté ici le sous forme schématique comment est câblé un sélecteur type fender donc là on voit le commun 1 et on voit la position bridge middle neck donc lié au commun 1 et la position bridge middle neck lié au commun 2 c'est exactement ce qu'on voit ici là dans un petit peu penché c'est exactement dans cet ordre là dans la même ordre que le schéma et donc dans les schémas j'utiliserai cette représentation ci qui donne des schémas beaucoup plus clairs d'un point de vue électronique alors je vais commencer par détailler le schéma standard traditionnel d'une guitare type stratocaster donc là on voit donc la représentation un petit peu traditionnelle et là je les mis sous forme de schéma donc les trois micros manche milieu et chevalet donc c'est ces trois micros ici manche milieu chevalet et donc leur sortie hot leur plus est reliée directement au sélecteur de micro et le commun arrive sur le potentiomètre de volume et la sortie du potentiomètre de volume et bien tout simplement connecté au jack et on a les deux potentiomètres de tone qui utilise un petit montage un petit peu bâtard qui permet d'utiliser un seul condensateur pour les deux potentiomètres et donc les deux potentiomètres il y en a un qui est relié alors ils sont montés en réo stat ici en résistance variable et on en voit qu'on voit qu'il y en a un qui est branché à l'envers par rapport à l'autre ça n'a absolument aucune conséquence je pense que le but c'est ici de limiter la longueur des fils donc là c'est inversé uniquement pour le côté pratique et donc le but c'est de rediriger la sortie avant le potentiomètre de volume soit sur le premier potentiomètre soit sur le deuxième en fonction de si on est sur neck ou middle quand on est sur bridge il n'y a aucun potentiomètre tone d'activé sur une stratocaster alors on peut faire ici un petit un petit pont de soudure pour pouvoir utiliser le potentiomètre tone 2 à la fois sur le micro milieu et le micro chevalet ça c'est une modification qu'on voit extrêmement souvent alors maintenant on va parler des pushpull donc un potentiomètre pushpull c'est quoi ben c'est un potentiomètre avec greffé en dessous un interrupteur donc souvent c'est des interrupteurs dpdt donc dual pole dual throw c'est à dire des interrupteurs doubles qui possèdent deux positions donc une position quand on tire l'axe du potentiomètre et une position quand on pousse l'axe du potentiomètre et donc comment ça marche et bien cette patte ici lorsqu'on tire le potentiomètre elle va être connectée à la patte du haut et lorsqu'on pousse le potentiomètre cette patte au milieu va être connectée à la patte du bas l'autre rangée de pattes fonctionne exactement de la même manière et elle est complètement indépendante ce qui veut dire aussi que la partie interrupteur d'un pushpull est complètement indépendante du potentiomètre à tel point que vous allez voir dans certains schémas je les sépare c'est à dire que là on met sous forme symbolique on a potentiomètre plus interrupteur en un seul morceau mais il ya des fois où dans le schéma quand le potentiomètre et la partie interrupteur n'ont rien à voir l'une avec l'autre c'est très avantageux de les séparer et puis simplement d'indiquer par leur nom ou par un élément visuel qui s'agit bien du même composant il ya également souvent une patte de masse ici en bas c'est tout simplement pour connecter à la masse au boîtier et éviter les bruits alors voyons rapidement un premier montage c'est l'inverseur de phase donc là on n'utilise que la partie interrupteur du pushpull donc ici la partie potentiomètre vous pouvez tout simplement réutiliser un potentiomètre déjà existant par exemple si vous voulez mettre une inversion de face sur votre bouton volume et si vous câblez le volume tel qu'il était câblé avant et ensuite vous avez les pattes côté interrupteur que vous allez câbler de cette manière pour faire une inversion de face donc le principe de l'inversion de face c'est qu'on a un micro avec le plus le moins et selon si on tire ou on pousse le plus va se retrouver tantôt ici tantôt là et le moins sera inversé également donc là l'interrupteur est représenté en position poussée c'est à dire vers le bas donc on a le plus qui arrive ici et qui arrive au sélecteur l'autre fil étant déconnecté et on a le moins du micro qui arrive ici en bas et donc à la masse et l'autre fil du moins est déconnecté si on vient tirer le pushpull et bien on va faire l'inverse c'est à dire qu'on aura le plus qui va venir ici passer là il sera la masse et le moins il va arriver passer là et qui ira dans la suite du montage donc habituellement le sélecteur de micro alors un inverseur de phase ça sert à quoi et bien pour un seul micro pas grand chose parce que si on inverse la phase d'un son à l'oreille ça ne s'entend pas par contre là où c'est intéressant c'est quand on commence à mélanger plusieurs micros entre eux on les branche en parallèle ou en série c'est à dire souvent sur les positions intermédiaires là le fait de pouvoir inverser la phase va donner des sons extrêmement caverneux très très riche en harmonique très riche en aigu et malheureusement aussi il faut le dire très riche en bruit puisque l'effet d'annulation du bruit qu'on a sur les micros standard quand on les met en parallèle eh bien cette annulation ne fonctionnera pas et pire ça fonctionnera à l'inverse donc on aura énormément de bruit mais ça donne vraiment des sons très sympathiques pour jouer en funk pour jouer en cocotte pour jouer dans des styles où on a besoin d'un son très précis très très percussif ça fonctionne à merveille alors je précise aussi que l'usage veut que lorsqu'on a un système comme ça qui est optionnel c'est à dire inverser la phase on met le on met le fonctionnement normal sur le sens poussé de l'interrupteur c'est à dire ici connecté vers le bas là on inverse quand on tire le potentiomètre et quand on le pousse on a le fonctionnement normal ça c'est très pratique parce que ça permet quand on a une guitare qui a plein de potentiomètres push-pull ça fait tout de suite beaucoup de combinaisons quand on sait plus où on en est on pousse tout et puis en plus ça redonne un look à la guitare le plus proche possible de la normale parce que d'avoir comme ça des potentiomètres tirés ben forcément en termes de look on y perd un petit peu alors sinon un autre montage très utilisé c'est quand on possède un micro double un humbucker c'est d'utiliser un coil split c'est à dire qui permet de n'utiliser qu'un seul des bobinage du micro double alors il ya deux manières de le faire soit on met la masse ici au niveau du premier micro en tirant soit on met la masse ici au niveau du deuxième micro en poussant et donc quand on pousse on aura les deux micros en série enfin les deux bobinage du micro en série et lorsqu'on tire on n'en aura qu'un seul on peut aussi le faire dans l'autre sens c'est exactement la même chose mais en inversé on a une masse sur le deuxième enroulement et on vient piquer soit au milieu soit au dessus alors là on remarquera que là ça fonctionne à l'envers c'est à dire que lorsqu'on pousse on a un seul enroulement ça c'est ce que je fais sur ma stratocaster puisque de base une stratocaster normalement il n'y a pas de micro double donc j'ai mis un micro double sur ma stratocaster et donc il faut tirer le potentiomètre pour avoir le micro double sinon revient au fonctionnement standard alors un autre montage qui est extrêmement utilisé c'est la bascule série parallèle en effet quand on a deux micros comme ça alors ça peut être les deux éléments d'un micro double double bobinage ou deux micros parfaitement séparés comme ce qu'on pourrait avoir sur une délécaster sur une sur une gibson par exemple alors là ça commence à faire un montage peut-être un petit peu plus confus avec plus de fils et donc comment ça marche le premier micro on met le plus directement au sélecteur et donc lorsqu'on pousse et bien on a le plus au plus le moins sur le plus du deuxième micro et on va à la masse donc lorsqu'on pousse on a les deux micros en série ce qui est le fonctionnement on va dire normal si on veut passer en parallèle on tire et donc on aura le plus ici en parallèle avec l'autre plus ce fil là étant déconnecté et on a le moins qui est connecté à la masse et donc l'autre moins qui est connecté à la masse donc on a bien une bascule série parallèle des deux micros alors à noter que si on a un sélecteur de micro là ce montage ne tient pas compte du sélecteur donc les deux micros se comporteront comme une seule unité donc ça c'est plus utile pour les deux enroulements d'un micro double type humbucker le parallèle permet d'avoir un son semblable au coil split mais en conservant le côté réducteur de bruit du micro humbucker donc c'est plutôt pas mal ça c'est vraiment recommandé pour des guitares avec des humbuckers donc peut-être les guitares métal moderne par exemple alors maintenant si on possède une stratocaster on a trois micros on n'a pas deux et il ya un montage que vraiment je vous conseille si vous voulez mettre un push pull dans votre stratocaster c'est celui là alors là évidemment ça commence à faire un peu complexe donc là c'est vraiment le montage typique d'une stratocaster sauf qu'on a ajouté au potentiomètre de volume un push pull qui permet de mettre les micros en série et alors comment ça fonctionne lorsqu'on est en parallèle donc lorsqu'on pousse ici on a le moins des trois micros qui est mis à la masse donc là le deuxième à la masse et le troisième est tout le temps à la masse ça ça ne change pas et le plus est relié on le voit directement au sélecteur de micro donc là le troisième pareil au sélecteur de micro donc lorsqu'on est poussé ici on a une stratocaster parfaitement standard donc on respecte toujours le principe d'avoir quelque chose le plus standard possible lorsqu'on pousse le push pull et lorsqu'on tire alors là ça se met à fonctionner complètement différemment et ça devient très intéressant lorsqu'on se met en position neck ici donc micro manche on a bien le plus du micro manche qui est sur la sortie ici donc là on a la sortie qui va vers le volume et le le système de tone qui est qui lui est complètement indépendant ça ne touche pas au système de tone donc on a le plus sur la sortie neck et qu'est ce qui se passe ici et bien le moins du micro manche il va être relié là haut et il va être relié au plus du micro chevalet qui lui va à la masse donc on a en position neck on a les trois micros en série alors là ça va vous donner un très gros son très gras tout en conservant plus ou moins le son typique de la stratocaster avoir un son qui marche bien sur des reverbs qui marche bien en clean qui est agréable à écouter mais avec vraiment de la puissance avec du corps ça va donner ce corps qui manque à la stratocaster un petit peu alors déjà la position intermédiaire eh bien le micro manche est tout simplement court circuité ça n'a aucun impact puisque ce sont des micro passifs pour ça que je mets bien micro passifs uniquement puisque en position intermédiaire le micro manche est complètement court circuité et lorsqu'on vient en position middle on a la sortie qui est reliée au plus du micro milieu et en série avec le micro chevalet et lorsqu'on vient la deuxième position intermédiaire eh bien là ça court circuite le micro milieu pareil aucune importance et lorsqu'on se met en position bridge donc chevalet eh bien on a uniquement le micro chevalet comme d'habitude c'est là où c'est intéressant c'est que ce montage là il conserve un côté pratique dans la bascule parce que souvent sur un stratocaster on veut ce micro chevalet pour faire les solos pour avoir un son tranchant pour avoir un son très aigu c'est pour ça qu'il n'y a pas de tone sur le chevalet à la base pour avoir ce son très tranchant donc on veut le son chevalet on veut le conserver dans tous les cas mais là ce que ça change c'est que le son en neck et en middle sera beaucoup plus rond beaucoup plus doux et potentiellement beaucoup plus gras si vous mettez des effets des distorsions derrière donc ça c'est vraiment si vous voulez mettre un seul bush pool sur une strat ou une type strat quelle qu'elle soit je vous recommande ce montage là alors si vous avez une télécaster donc avec seulement deux micros eh bien sachez que vous pouvez avoir une espèce de d'intermédiaire là alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de modifier la guitare ici j'ai pas représenté le le tone je n'ai représenté que le sélecteur de micro de toute façon le tone sur une télécaster il est après il est il est côté volume côté jack il est il est par là et alors qu'est ce que ça fait celui là ça permet d'utiliser la position de milieu avec les deux micros non pas en parallèle mais en série donc là comment ça marche et bien la sortie lorsqu'on est alors là j'ai mis neck middle bridge bah en fait oui c'est middle parce que oui il faut savoir qu'il y a un sélecteur trois positions mais avec trois contacts dans une télécaster on pourrait penser que c'est un contact court circuitant donc qui aurait que deux positions et un intermédiaire mais non non c'est bien un sélecteur trois positions double dans une télécaster comment ça fonctionne eh bien en neck et en middle on vient mettre la sortie sur le plus du micromanche lorsqu'on est en neck le moins du micromanche vient à la masse donc ça veut dire qu'à la sortie on n'a que le micromanche mais lorsqu'on est en position middle intermédiaire le moins du micromanche vient sur le plus du micro chevalet on le voit par ici et là et donc ça met les deux micros en série au lieu de les mettre en parallèle contrairement au montage qui est d'origine sur la guitare alors là c'est pas vraiment un sélecteur série parallèle puisque là il n'y a plus moyen d'avoir du parallèle mais en général on va dire c'est rare d'avoir besoin des deux surtout sur une télécaster qui offre déjà sur ses deux positions extrêmes donc manche et chevalet des sons très intéressants honnêtement le son milieu de télécaster je le trouve pas fantastique donc ben du coup je recommande vivement cette modification sur votre télécaster comme ça vous aurez en position milieu un son beaucoup plus gras avec beaucoup plus de corps et vous pourrez enfin mettre une grosse distorsion sans avoir trop à rougir face au gibson alors on enchaîne sur un autre montage qui est très courant alors ça c'est un montage traditionnel vous remarquerez on n'utilise pas les pushpull ça s'appelle le tone bleed c'est à dire que sur le potentiomètre de volume on vient ajouter un petit condensateur selon la modification la valeur peut varier ça peut aller de 200 picots à 2 nano farad il peut y avoir des résistances en série en parallèle tout ça n'a aucune importance j'ai envie de dire il suffit d'expérimenter trouver le meilleur équilibre alors le principe du tone bleed c'est que lorsqu'on baisse le volume en temps normal et bien à cause de la capacité parasite du câble qui va jusqu'à l'ampli on a tendance à perdre en aigu et donc on vient compenser cette perte d'aigu lorsqu'on baisse le volume en rajoutant tout simplement un petit condensateur qui laisse passer uniquement les hautes fréquences qui est court-circuité lorsqu'on met le volume à fond là si je mets le volume à fond ça fait que le curseur vient à gauche donc ça court circuit complètement ce truc là et lorsqu'on arrive au milieu et bien c'est là que l'effet le plus fort et puis évidemment quand on a coupé le volume il n'y a plus de son donc il n'y a plus rien à compenser ça c'est ça paraît évident c'est indépendant du tone aussi alors moi j'ai une version custom alors celle là je l'ai je l'ai trouvée moi même je l'ai je l'ai vu nulle part ailleurs alors là le principe du pushpull c'est vraiment de revenir à une configuration d'origine c'est un peu toujours la même chose c'est d'avoir un tone bleed mais qui fonctionne pas tout à fait la même manière c'est à dire que le tone bleed il n'est plus sur le bouton volume fin si il est sur le bouton volume mais il est aussi sur le bouton tone le principe c'est que lorsqu'on tire donc lorsqu'on pousse ben le le tone est court-circuité entre ses pattes une et deux et le volume est court-circuité entre ses pattes une et deux donc ça c'est le principe de base et le le tone est ramené en parallèle du potentiomètre volume ce qui est le fonctionnement normal d'une guitare et lorsqu'on tire le le bouton tone et bien on se rend compte que ce potentiomètre là il ne sélectionne plus entre le signal brut et le signal filtré mais il vient sélectionner entre le signal passé à travers ce condensateur là et le condensateur de filtrage des hautes fréquences c'est à dire que il vient sélectionner un son plus aigu ou plus grave donc plus aigu que le que la normale vraiment comme un tone bleed ou plus grave que la normale donc comme un filtre d'un bouton tone standard et là où c'est un peu curieux c'est que du coup ça ne fonctionne que quand le volume est dans une position intermédiaire lorsqu'on est à fond le tone va se comporter comme un bouton tone normal et évidemment lorsqu'on est volume à zéro ben il ya plus de son ça ça change pas donc ça permet d'avoir un tone bleed dont la fréquence est réglable c'est à dire lorsqu'on est à mi volume est ce qu'on veut un son plutôt aigu ou plutôt grave et ça permet de conserver une meilleure homogénéité sur toute la plage du tone lorsqu'on a le volume qui n'est pas à fond c'est extrêmement intéressant si vous vous servez du volume comme comme contrôle de la distorsion beaucoup de guitarristes font ça moi c'est pas mon cas mais c'est une très bonne technique tout à fait valable qui consiste à avoir un ampli avec de la distorsion et pour jouer avec un son plus clean ben on baisse le volume sur la guitare ce qui a tendance à diminuer la saturation et donc avoir un son un peu plus clean et donc c'est là où ce bouton tone va devenir complètement magique parce que on peut on pourra vraiment sélectionner si on veut un son très tranchant en clean ou un son plus atténué en clean alors évidemment tous ces montages là on peut les combiner on peut faire des choses comme ça des espèces de frankenstein alors là c'est c'est une guitare ça c'est ma guitare de test un petit peu c'est ma guitare souffre douleur donc déjà on voit que j'ai changé les micros un ça ça paraît un peu évident et puis en plus des trois boutons de volume et tone donc que j'ai changé en push-pull donc j'ai percé un tout simplement et j'ai mis trois petits interrupteurs discrets pour avoir plus de combinaisons alors l'intérêt de faire ça c'est d'avoir plein de combinaisons mais essentiellement ça c'est ma guitare pas ma vraie guitare ça c'est ma guitare de test je voulais avoir vraiment beaucoup de combinaisons pour pouvoir les essayer alors comment ça marche et bien là on va pas s'amuser à aller tout regarder dans le détail puisque en fait ça c'est une espèce de best-of de tout ce qu'on a vu donc déjà alors on remarque que le bouton volume voilà je les séparés en deux c'est ce que je disais donc ça c'est la partie potentiomène du volume et ça c'est la partie push-pull du volume et donc qu'est ce qui se passe et bien on a un inverseur de phase en tirant le volume sur le micro manche on a également un inverseur de phase sur la partie 2 du microchevalet ici et uniquement sur celle là ensuite on a sur ce switch 3 alors celui là c'est un switch un peu particulier c'est un switch trois positions donc avec une position milieu on peut soit connecter la patte 2 ici à la masse soit la connecter là soit la connecter à rien du tout et en fait ce que ça fait c'est que ça permet de sélectionner soit l'enroulement avant soit l'enroulement arrière soit les deux en série sur le humbucker donc ça ça finalement ça fait un coil split et donc là ça fait un coil split avec un on off on comme ça on ne peut le faire qu'en court circuitant là c'est on parle bien de micro passif encore une fois donc il n'y a aucun souci à court circuiter et ensuite ben on a le switch 2 et bien il fait ce montage là le montage qu'on a vu tout à l'heure donc le série parallèle type stratocaster donc ce switch 2 bien il permet de mettre en série tout ce beau monde ou en parallèle et ensuite on a le tone 1 alors le tone 1 comme sur une stratocaster d'origine le tone 1 vient fonctionner sur le micro manche et le tone 2 fonctionne sur le micro milieu là je voulais garder mon tone 2 pour faire autre chose donc j'ai fait tout simplement le tone 1 le push pull permet de sélectionner si on veut l'appliquer au micro manche ou au micro milieu ça permet de faire plein de choses notamment lorsqu'on met tout en série ça permet de garder uniquement le son du micro manche le vraiment le timbre du micro manche en ayant filtré le micro milieu et le micro chevalet donc cela il les deux la passe dans le condensateur de 33 nano donc on a uniquement les graves de ces deux là ou de ces trois là ça dépend comment on compte et on a les aigus du micro manche ça permet de garder le son si particulier du micro manche de la strat tout en ayant le son gras et puissant des micro en série et on peut remarquer ici comme du coup j'ai libéré cet élément là et bien là j'ai un montage un peu curieux parce qu'il n'y a rien sur le point commun et alors là il faut s'accrocher parce que ça ça permet de mettre en parallèle le micro manche et le micro chevalet lorsqu'on est en position intermédiaire middle bridge ici en effet sur une stratocaster à cinq positions lorsqu'on est en position intermédiaire ça relie ces deux plots là et donc j'utilise ça pour avoir là si vous regardez tout bien le schéma pour vous en convaincre vous verrez que ça met ça met effectivement en parallèle le micro manche et le micro chevalet donc pour avoir une position supplémentaire puisque je le rappelle sur ce montage là les positions intermédiaires ne font qu'un court circuit et donc sont complètement inactives lorsqu'on est en mode série donc là ça me permet de récupérer une position utile en utilisant cette position intermédiaire là donc pour mettre en les deux en parallèle ce qui me permet de faire n'importe quelle combinaison de micro en parallèle et enfin ben cette partie là c'est exactement donc ce tone bleed custom qui lui est sur le bouton tone 2 ici alors tout ça ça fait énormément de combinaisons et au fil de mes tests j'ai voulu monter sur ma vraie stratocaster donc celle là ben c'est une belle guitare j'ai pas envie de la de la défigurer j'ai pas envie de faire des trous dedans j'ai envie de la garder on va dire la plus la plus normale possible et j'ai fait ça donc c'est un montage un petit peu moins complexe un petit peu intermédiaire alors déjà je lui ai mis un de ces un de ces humbucker au format simple alors c'est pas magique ça sonne pas comme un humbucker mais ça sonne quand même pas mal ça a plus de patates qu'un micro simple ça fait moins de bruit et donc qu'est ce que j'ai fait j'ai mis dans le bouton volume ma bascule série parallèle donc toujours ce système là sachant que cette fois ci j'ai pas mis le système qui met en parallèle le micro manche avec le chevalet là sur sur le deuxième connecteur j'ai préféré y mettre un système qui connecte donc en position intermédiaire entre le manche et le middle sur le micro chevalet un condensateur de 47 nano pour enlever toutes les aigus ce qui permet d'avoir le son du micro milieu avec la patate du humbucker donc c'est un peu le principe que j'expliquais ici avec le bouton tone on peut mettre sur le micro milieu ben là ça revient à avoir un bouton tone au taquet au minimum ah oui et les boutons tone ben du coup je les ai je les ai mis directement sur les micros donc le sur les deux micros manche et milieu avec deux condensateurs séparés j'en ai profité pour mettre des valeurs différentes parce que je préfère avoir plus de filtrage sur le micro milieu et moins de filtrage sur le micro manche le bouton tone lorsqu'on le tire ça inverse la face du micro milieu c'est un peu moins flexible mais ça permet quand même de faire des choses et en fait sur la stratocaster ce qui est intéressant c'est le manche et le milieu en parallèle avec le milieu inversé c'est ça qu'on c'est ça qu'on veut en fait et le switch tone 2 et bien il permet en position tirée d'activer le humbucker et en position poussée et bien il se transforme en micro simple j'ai pas voulu faire un switch série parallèle je voulais vraiment conserver un micro simple là sur ma strat pour avoir un son très tranchant un humbucker en parallèle c'est quand même un petit peu moins tranchant qu'un coil split pur la partie volume je l'ai laissé comme ça j'ai pas mis de tone bleed parce que finalement c'est pas dans le style que je joue je préfère avoir des sons plus plus graves plus gras et donc le tone bleed ne convient pas du tout à ce à ce système là je joue aussi la plupart du temps à fond au niveau volume pour moi le volume ne sert qu'à faire des swells donc à faire des augmentations de volume progressives ou à couper le son de la guitare pendant que je la manipule entre deux morceaux par exemple et donc voilà un objectif atteint avoir un son standard lorsque les pushpulls sont poussés là quand les pushpulls sont poussés à part le tone qui a 33 nano au lieu de 22 on est rigoureusement sur une stratocaster standard évidemment le look du micro chevalet qui lui trahit la présence d'un humbucker mais malgré tout il est splitté donc en terme de son on se rapproche quand même beaucoup d'un micro simple lorsque le tone est poussé ici alors comme la vidéo est extrêmement longue je posterai une deuxième vidéo qui fera des démonstrations je vous mettrai le schéma électronique le chemin que prend réellement le signal et je vous jouerai je vous jouerai deux trois notes avec quelques combinaisons de micro intéressantes que vous puissiez faire votre choix sur quel type de montage vous intéresse parce que c'est sûr que ben vu la difficulté d'aller tout souder et en plus de ça chaque fois il faut enlever remettre les cordes donc c'est pas facile d'expérimenter c'est très très chronophage on évite de trop expérimenter mais enfin c'est pas une raison pour ne pas le faire ciao